Lorsque le pape François a été nommé pape, ceux qui le savaient ont été choqués. Non seulement pour sa figure étrange et révolutionnaire, mais aussi pour une prophétie associée à un saint de grande importance, saint Malachie. Ce n'est pas une simple prédiction et vous le découvrirez en suivant cette vidéo. Au lieu de tout rejeter comme une prédiction banale, imaginez si je vous disais qu'il existe des preuves étonnantes suggérant que cette ancienne prophétie se réalise actuellement. Notre histoire commence il y a plus de huit siècles, au XIe siècle, avec saint Malachie, archevêque d'Armague en Irlande. Malachie entreprit un pèlerinage à Rome, un voyage sacré au cœur du christianisme. Au cours de ce voyage, il eut une vision extraordinaire, une vision qui deviendra la source d'une prophétie qui continue de dérouter et de fasciner le monde entier. Dans cette vision, saint Malachie prétendait avoir vu une liste de futurs papes qui s'étendaient de son époque jusqu'à un avenir lointain. Chaque pape était décrit dans une courte phrase en latin, fournissant des indices énigmatiques sur son identité et son règne. Six descriptions énigmatiques, enregistrées en vert, présentaient une énigme à déchiffrer. Malachie ne savait pas que sa vision façonnerait le cours de l'histoire et intriguerait les générations futures. Ces versets, connus sous le nom de prophéties des papes, contiennent 112 prédictions sur les futurs dirigeants de l'Église catholique. L'origine et l'authenticité de la prophétie ont fait l'objet de nombreux débats et de scepticismes, mais son attrait réside dans sa prétendue capacité à prédire avec précision les règnes des papes passés. Au XVIe siècle, un moine curieux nommé Arnold Wyon tomba sur la prophétie des papes lors de ses études dans les archives secrètes du Vatican. La découverte a eu lieu à un moment crucial, car elle coïncidait avec un conclave pour l'élection du pape Urbain Quinte. La prophétie, cachée depuis des siècles, a été révélée au monde. Il contenait 112 phrases énigmatiques en latin, chacune associée à un futur pape. Les versets étaient fascinants et énigmatiques, offrant une vision tentante de l'avenir de l'Église catholique. Arnold Wyon, dans son livre « L'Ignum Vitae », publié en 1595, a révélé au monde cette extraordinaire prophétie. À partir de ce moment, la prophétie des papes a commencé à captiver l'imagination de beaucoup, suscitant débat et spéculation. De nombreux érudits ont tenté de déchiffrer les versets énigmatiques et de trouver des liens entre les descriptions et les papes réels. L'un des exemples les plus convaincants de l'exactitude des prophéties concerne le pape Jean-Paul Ier. Son expression latine « de labor soli » se traduit par « par le travail du soleil ». Ce qui rend ce fait si étonnant, c'est que Jean-Paul Ier est né le 18 mai 1920, lors d'une éclipse solaire. La prophétie semble avoir prédit cet événement extraordinaire bien avant qu'il ne se produise. Un autre exemple notable est la description du pape Paul VI, dont l'expression latine « flos florum » se traduit par « fleurs des fleurs ». On pense qu'il fait allusion au lys, symbole souvent associé à la noblesse française. Paul VI, dont le nom de naissance était Giovanni Battista Montini, était originaire d'Italie, mais le choix du nom de Paolo lors de son élection a été considéré comme un hommage inattendu à ses racines françaises. La prophétie mentionne également le pape Benoît XVI avec l'expression « gloria olivae » ou « gloire de l'olivier ». L'olivier est un symbole de l'ordre bénédictin, et Benoît XVI a choisi son nom en l'honneur de Saint-Benoît, fondateur de l'ordre. Six exemples, parmi tant d'autres, ont étonné les érudits et les croyants devant l'apparente exactitude de la prophétie. Il est toutefois essentiel d'aborder ses et ses interprétations avec une certaine prudence, car le désir de trouver des modèles prédictifs peut parfois nous conduire à déceler des liens qui n'étaient peut-être pas intentionnels. Nous arrivons de nos jours et nous nous retrouvons au Vatican avec le 266e pape de l'Église catholique romaine, le pape François, né Rorge Mario Bergoglio en Argentine. Son pontificat a débuté en mars 2013. Ce qui distingue le pape François n'est pas seulement le nom qu'il a choisi, mais aussi les liens intrigants que certains ont établis entre sa papauté et la prophétie des papes. La prophétie, dans son langage énigmatique, prédit que le dernier pape portera le nom de Petrus Romanus, ou Pierre le Romain. On dit que ce pape dirigera l'Église à travers une période de grande tribulation qui marquera la fin d'une époque. Le lien entre le pape François et cette prophétie a suscité d'intenses spéculations et débats. Certains soutiennent que le pape François, avec ses origines italiennes et son lien subtil avec le nom de Pierre à travers son nom de baptême, que ce soit l'accomplissement de l'antique vision de Saint Malachi. Cependant, il est crucial de noter que cette interprétation est loin de faire l'unanimité, et que de nombreuses personnes au sein du Vatican et de la communauté universitaire considèrent la prophétie des papes comme une curiosité historique. Le pontificat du pape François a été marqué par une série de défis et de changements importants. L'une des questions les plus urgentes qu'il a abordées concernait la manière dont l'Église catholique avait géré les scandales d'abus sexuels impliquant des membres du clergé. Ces scandales ont causé une immense souffrance aux victimes et terni la réputation de l'institution. Les critiques affirment que le pape François n'a pas fait assez pour demander des comptes à ceux qui ont commis de tels actes. Les réponses de l'Église à ces scandales ont souvent été critiquées comme étant insuffisantes. En 2018, un rapport dramatique sur les abus sexuels en Amérique a mis en évidence l'ampleur du problème, intensifiant la crise au sein de l'Église. En plus de cela, le pape François a dû faire face à d'autres défis internes, tels que la gestion des finances du Vatican et les réformes de la curie romaine. Il a cherché à instaurer la transparence et la responsabilité au sein de l'administration du Vatican, mais ses efforts se sont heurtés à des résistances et à des difficultés. Une autre source de controverse pendant la papauté du pape François était ses écrits et ses enseignements. L'exhortation apostolique « Amoris Laetitia » ou « La joie de l'amour » s'adresse à la pastorale des familles. Bien que le document vise à fournir des orientations sur les questions liées au mariage et à la vie familiale, il a provoqué des débats houleux au sein de l'Église. La question de savoir si les catholiques divorcés et remariés peuvent recevoir l'Eucharistie est particulièrement préoccupante. « Amoris Laetitia » suggère une approche plus compatissante, mais les traditionnalistes soutiennent qu'elle compromet l'orthodoxie doctrinale. En réponse à ce document, un groupe de 45 prêtres et universitaires catholiques ont écrit une lettre de 25 pages au pape François en 2017, l'accusant de propager des idées contraires aux enseignements fondamentaux de l'Église. Le pontificat du pape François a mis en lumière de profondes divisions au sein de l'Église catholique. Alors que certains applaudissent son engagement en faveur de la justice sociale, de l'inclusion et du dialogue avec les autres religions, d'autres au sein de l'Église sont profondément préoccupés par ce qu'ils perçoivent comme un éloignement de l'orthodoxie doctrinale. Un exemple de cette préoccupation vient de la communauté catholique traditionnaliste. En 2013, Matschanger Bernard Fellé, un évêque traditionnaliste, a averti que la papauté du pape François pourrait marquer le début de quelque chose de sinistre, suggérant même que cela pourrait annoncer l'ère de l'Antéchrist. De tels avertissements mettent en évidence la gravité des divisions et des débats au sein de l'Église sous la direction du pape François. En outre, des critiques plus radicales ont interprété certaines actions et déclarations du pape François comme des signes d'écart par rapport aux traditions millénaires de l'Église. Par exemple, l'ouverture aux dialogues interreligieux et l'accent mis sur la miséricorde plutôt que sur l'application stricte de la doctrine ont été considérées par certains comme un écart dangereux par rapport aux racines chrétiennes. Cependant, il est essentiel de mettre en balance ses préoccupations avec le soutien et l'admiration considérables dont jouit le pape François dans le monde entier. Il est célèbre pour son humilité, son dévouement envers les pauvres et ses efforts pour promouvoir le dialogue et la compréhension entre les personnes de différentes religions. Son encyclique, l'Odato Si, qui aborde les questions environnementales et le changement climatique, a été salué pour son engagement en faveur de la protection de la planète. Malgré cela, le pontificat du pape François n'a pas été exempt de critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. En 2018, une grave accusation a émergé au sein même de l'Église. Madame Isure Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis, a écrit une lettre de onze pages accusant le pape François de négligence dans sa gestion des allégations d'abus sexuels contre Theodore McCarrick, un ancien cardinal. L'accusation était dévastatrice et impliquait non seulement le pape François, mais également d'autres hauts responsables de l'Église dans une tentative de dissimuler les allégations d'abus. La lettre de Managuer Vigano appelait à la démission du pape François, déclenchant une avalanche de controverses et de débats au sein et à l'extérieur de la communauté catholique. Par la suite, Vigano fut excommunié de l'Église en juillet 2024. Les divisions au sein de l'Église se sont étendues au-delà des murs du Vatican. Les plateformes en ligne, notamment les réseaux sociaux et YouTube, sont devenues des espaces où croyants, sceptiques et théoriciens du complot discutent et analysent avec passion tous les aspects de la papauté du pape François. Des prêtres, des évêques, des cardinaux et des universitaires laïcs se sont joints au cœur des voix critiques contre le pape François, contribuant ainsi à un sentiment d'inquiétude et d'incertitude au sein de l'Église. Certains médias conservateurs, tels que Church Militant et The Remnant, sont devenus de fervents critiques du pape, amplifiant les divisions au sein de l'Église. L'Église se trouve à la croisée des chemins, face aux défis posés par le pontificat du pape François, les controverses qui l'entourent et la prophétie des papes qui reste en arrière-plan. Les fidèles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, sont appelés à réfléchir sur le sens de ces événements et leur éventuel lien avec l'ancienne vision de saint Malachie. En réfléchissant à la prophétie des papes et à sa possible pertinence pour le pontificat du pape François, nous devons reconnaître que les prophéties, en particulier celles dont les origines sont vieilles de plusieurs siècles, ils restent énigmatiques et sujets à interprétation. Alors que certains trouvent des parallèles convaincants entre la prophétie et le pontificat du pape François, d'autres l'abordent avec scepticisme. L'Église catholique, institution intemporelle, traverse une période de profonde transformation et de défi. La papauté du pape François a été marquée par des controverses, des divisions et un paysage théologique changeant. Cependant, l'Église a traversé d'innombrables tempêtes tout au long de son histoire, s'adaptant et évoluant sans jamais perdre la foi. Que penses-tu de tout cela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires sous la vidéo. Avant de nous dire au revoir, il y a une autre question importante que vous devez savoir. Selon certains, il existerait 10 prophéties effrayantes de Nostradamus qui s'accompliraient en l'an 2024. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour les découvrir. Abonnez-vous également à la chaîne et aimez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.